Musique Donc nous voilà, on va jouer sur Pokémon XD, le souffle des ténèbres, c'est parti ! Musique Je m'appelle Eden Musique Coucou, on voit sur l'écran Musique 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 ... ... Allez, on va commencer par Selysme. C'est un combat d'essai là. 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 Ton père pouvait voir à quel point tu as grandi. Excuse-moi, je n'aurais pas dû. Ne fais pas attention s'il te plait. T'inquiète pas, il va le voir. C'est un combat d'essai là. Ouais, non merci. J'ai pas envie de taper plein de lecture. On a déjà pas mal. Salut Eden, tu as fini ton entraînement ? Eden, ceci est le bureau du directeur. Tu voudrais rendre visite au professeur Cyrus ? Haha, nous ne sommes pas aussi formels Lily. Mais... Ah oui, j'ai entendu le moniteur de combat faire ton éloge Eden. J'ai entendu dire que ta technique de combat s'est énormément améliorée récemment. T'es extraordinaire Eden. Je pense que je n'aurai aucune chance face à toi. Hahaha. Je voudrais qu'on veille à ne pas les courir des loges tout le temps. Sinon mes enfants vont devenir infernus. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Lila et Eden sont tous les deux des enfants merveilleux. Donc apparemment j'ai une petite soeur. Une grande soeur. Au fait, je ne me rappelle pas avoir vu Lila depuis le déjeuner. Eden, je ne veux pas t'ennuyer mais pourrais-tu aller à la recherche de Lila ? Eden, je pense que tu es déjà au courant mais en ce moment nous sommes très pris par plusieurs projets de recherche arrivés en phase critique. C'est pourquoi je ne peux pas me dégager de mes responsabilités. Peux-tu chercher Lila mon chéri ? Bah oui, de toute façon je n'ai pas le choix. Merci. Je compte sur toi. Je ne crois pas qu'elle doit être partie bien loin. Mais au cas où, va voir dehors. Je suis désolée Eden. Après cinq longues années, ce projet arrive enfin dans sa phase finale. Nous avons besoin de ta mère ici. C'est un moment crucial. Ah oui, j'ai laissé un poids, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est comment. Un poids dans ta chambre. Eden va le voir. Poids signifie Pokémon Assistant Digital. C'est un appareil électronique très utile. Tu peux utiliser un poids pour le mail. Entre autres choses, je suis sûr que tu trouveras ses nombreuses fonctions utiles. C'est simple d'utilisation. Je suis sûr que tu n'as aucun problème à l'utiliser, Eden. Ce jeu-là, les gars, j'y avais joué à plus de... Je dirais 15 ans maintenant. Il me semble que c'est mes parents... Bon, voilà. C'est une petite sœur que je joue. Donc, il faut que je trouve ma chambre, c'est ça ? Je vais prendre l'ascenseur. Je dirais... On a dit 15 ans, je dirais. Aideur, aim. Oui, on a beau un peu, Pokémon. Mais non, une grande variété de recherches sur les Pokémon, leur écosystème et leur technique de combat. Oh, c'est toi Eden ! Tu m'as fait une peur bleue ! Oh, c'est toi Eden ! Tu m'as fait une peur bleue ! Ben fallait pas dormir hein ? Elle a travaillé bien. Salut toi Eden ! Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Comment ça va ? Et bien je travaille sur une machine permettant d'attraper des Pokémon. Elle est enfin presque terminée. Je dois me concentrer pour la terminer. Voilà, il se répète non ? Il a dit terminée deux fois dans sa phrase. Je vais aller là. Hey Eden, tu n'étais pas avec Lila ? Je l'ai vue avec son limite tout à l'heure. J'ai cru que tu étais avec elle. Non, je me cherche. Je vais faire le tour. Ah, il y a un objet là. J'ai vu Pokémon si vous préférez, mais alors de tous ceux qui existent les gars. Il y a beau être vieux, je crois que c'est 2010. Oui, donc peut-être pas 15 ans quand même parce que j'ai... Donc si les 2010, ça doit faire... 9-10 ans alors. La dernière fois que j'avais joué. Je cours, je cherche. Ah, cette chambre est à Eden, mais récemment on dirait que sa petite sœur l'a envahie. Il y a quelque chose sur le bureau. Ah, c'est le poids. Ah, j'ai du courrier. Si tu lis ce mail, c'est que tu as obtenu le poids. Essais-en les diverses fonctions. Au fait, Gwendal a joué à cache-cache avec Lila. Pourquoi n'y aurais-tu pas lui parler ? Bah... C'est d'abord que je la trouve. J'ai trois fonctions. Ouais, j'ai pas besoin de faire des cibles pour le moment. Ok, il va marcher, mais elle est moche, elle est toute petite. Et là... Je ne veux pas aller par le haut. Il y a quelqu'un, non ? Ah, tu m'as fait sursauter. Ah, c'est toi Eden, c'est moi Gwendal. Tu cherches Lila ? On est censé jouer à cache-cache en ce moment, mais elle doit être par là, non ? Elle est peut-être partie chez le docteur Barjok et habite dans un manoir. Lila est top, forte à cache-cache. J'aimerais bien qu'elle me trouve rapidement. Mon dos commence à me faire mal. Je crois qu'elle... Je crois qu'elle a abandonné. Parce que si elle est partie dans un manoir... ... Salut Eden. Il y a du bruit dans le salon. Je vais aller voir ce qui se passe. Le journal télévisé vient de commencer. Quelque chose a dû se produire. Allons voir Eden. Voici les journées de Londres, les autorités n'ont toujours pas retrouvé le Cargo Libra depuis sa disparition soudaine au large du pont à mer, on n'a signalé aucun débris en mer ce qui aurait pu indiquer le naufrage du bateau, les autorités ne parviennent pas à expliquer sa disparition, la musique est horrible je trouve, de nombreux pokémons étaient signalés à son beurre, leur serve est préoccupant, un Cargo transportant des pokémons a disparu sans laisser de traces, est-ce vraiment possible ? Je trouve ça dur à croire Salut Psycocouette ! Je me suis allé là Il faut déjà être dehors J'ai pas de Pokémon moi sur moi là Ah si j'arrive au lit Ah oui je me souviens que je flippais quand j'étais petit Quand je jouais et puis j'arrivais là, là, au Manoir Parce que j'étais quoi allé Maintenant j'ai plus peur Ah bon, on y va Je fais le tour On rentre Attendez, qui va là ? Ah si monsieur Tu es sûrement un voleur Darius doit être enlevé dans le droit chemin, ne bouge pas Darius c'est mon nom Darius est l'assistant numéro 1 du docteur Bargele Darius est le seul assistant Donc Darius doit être numéro 1 Bon voilà, c'est parti Oh les munineux Attaque Martieux Cool, il y a un atrouillon Et toi sinon Il y en a un autre ou pas ? Eh non, c'est déjà terminé 150 dollars Maintenant Darius est en colère Même si Darius a perdu Tu ne passes pas Hein ? Une observation minutieuse montre que le sujet est un enfant Le sujet n'est donc pas un voleur Il y en a qui s'en rend compte Haha, Darius aurait préféré que tu t'adresses Tu es aidé ? Darius te présente ses excuses pour avoir tiré une conclusion hâtive Oh grand frère, qu'est-ce que tu fais là ? Oh je comprends grand frère, tu t'es perdu hein ? Mais non, je suis venu te chercher Non, non, non On ne peut rien te cacher Je sais tout Je vois tout Cette grande maison appartient au docteur Bargele Le travail du docteur Bargele Qui a créé des inventions incroyables Il y a plein de jolies machines comme on en a eu Au laboratoire Pokémon Tu devrais rentrer Bon fait Ouais, je vais aller voir Eden, cette fille est un petit cerne Parfois, elle vient ici Elle se balade partout Darius a du mal à garder un oeil sur elle Pour qu'elle ne vous enlève pas le docteur Ah oui, Eden Tu veux jeter un oeil aux inventions du docteur Bargele Ça te dirait ? Très bien, par ici Je suis Darius Je ne peux pas dire « Suis-moi » Je vais vous dire « Suis Darius » Bien, Darius va te montrer Ni pas « Je » non Les inventions de l'inestimable docteur Bargele Il faut dire que les inventions du docteur Bargele Sont uniques au monde Darius est plein d'admiration 1. Comment Darius sait que ces inventions sont uniques au monde ? Il faut l'expliquer Dans le monde entier, personne ne doute que le docteur Bargele Ne peut créer de telles inventions Ainsi, elles sont sans aucun doute unique au monde Le docteur Bargele Qui est vraiment génial Est en pleine expérience dans cette pièce Salut docteur Quelle drôle de machine tu as créé cette fois Je veux savoir moi Cette fillette est encore près du docteur Bargele Darius espère qu'elle ne cause aucun problème Je vais aller la chercher Bon, Darius va te montrer certaines des plus fabuleuses inventions du docteur Bargele Darius va allumer le magnétoscope Ça ne se fait plus ça le magnétoscope Les inventions du docteur Bargele Sont uniques au monde Darius présente des chaussures hériton La semelle est équipée de pointes douloureuses Darius tient à préciser qu'elle n'a sûrement Stimule absolument pas les points d'acupuncture Ah, je ne connais pas ce qu'il y a là Avec elle, au moins, vous savez pourquoi vous avez mal parti Une vraie innovation médicale Mais quel bavard celui-là Ha ha, incroyable non ? Et ce n'est pas tout Tu peux voir les inventions fantastiques du docteur sur cette épreuve Darius te donne la permission de l'utiliser quand tu veux Ouais mais moi je veux juste chercher ma petite soeur Viens là Salut grand frère Alors c'est bien vu, il n'y avait pas deux minutes C'est un drôle de dessin C'est le dessin détaillé d'une machine très étrange Hein ? Tu rentres déjà à la maison, grand frère ? Ben tu viens d'arriver ? Ah je comprends, je dois te montrer le chemin pour rentrer C'est l'inverse Bien je vais faire ça Je vais te revenir à la maison Genre elle inverse les roule Elle joue aux grandes soeurs et moi je suis le petit frère Mimi on rentre à la maison avec grand frère Allez on y va Je reviendrai docteur, au revoir Qu'est-ce que j'ai dans sa pareille à remporter ? Hum Au fait mon garçon depuis combien de temps es-tu là hein ? Le tambergac est comme ça tout fin T'arrius dit car le génie ne réagite pas comme une personne ordinaire Est-ce que ça veut dire un peu ? Tête en l'air et dans la lune Les gens disent que le professeur Cyrus est un génie non ? Voilà, l'enfant, cette journée est interdite Faut qu'elle n'a pas fini Bon bah Donc on est de retour au laboratoire Pokémon J'ai ramené la petite soeur Coucou maman, nous sommes revenus Oh Lila, n'étais-je pas interdite de sortir seule ? Non maman, tu ne comprends pas ? Le grand frère était perdu alors je l'ai ramené Oh la menteuse ! Si je n'y étais pas allée, je suis sûre qu'il serait en train de pleurer Qui lui faudrait rentrer la maison Pas vrai grand frère ? Eh bien, eh bien Lila, tu es une fille très courageuse et petite de ressources Mais c'est assez pour aujourd'hui De plus, Gwendal doit en avoir assez de t'attendre Oh mince, j'étais en train de jouer à cache-cache Tu vois ? Vous voyez, elle s'en rappelait même plus Bon grand frère, on se voit plus tard Eh bien, merci d'avoir retrouvé Gwendal Eh bien, merci d'avoir retrouvé Gwendal Ah oui, le professeur Cyrus voulait te voir, Eh bien Va le voir tout de suite s'il te plait Ok, moi je suis passé par là, je crois Je peux rien faire, elle bouge Oh, t'es me toute saur encore Que dois-je faire pour qu'il me prête ses lunettes loucheuses ? Je peux réfléchir, Lila réfléchit Quoi ? Grand frère ? Je suis occupée à réfléchir, si tu as soumis, tu peux prendre mon lit Mais pourquoi elle n'a pas d'en soumis ? En vrai, j'aimerais pas qu'on dorme dans mon lit Sauf si c'est une amoureuse 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 Bon, je vais aller là Non plus, je ne fais pas une amoureuse ... Non plus, je ne fais pas une amoureuse Je ne fais pas une amoureuse ... ... ... Non plus, je cherche le professeur Cyrus Ah bah ... Oh ben non Ah je suis perdue Ah elle a encore le temps là Professeur Cyrus, où êtes-vous ? Je vous cherche Mais je suis un leader Eh vous savez quoi, je vais parler aux gens Je pense que c'est ça qu'il faut faire Le monsieur a la blouse blanche Salut toi, Eden Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu Comment ça va ? Eh bien je travaille sur une machine permettant d'attraper des Pokémon Elle est enfin presque terminée Et je dois me concentrer pour la termine Il me dit Non mais ben Il me dit la même chose que tout à l'heure Donc je ne sais pas, ça doit être la tête Moi j'aime pas Nous sommes en train de développer un système pour obtenir Purifier les Pokémon obscurs Purifier est le terme utilisé pour décrire le processus Il est sous la conscience survie d'un Pokémon obscur Il commence à se rouvrir pour revenir après l'état d'origine Blablabla C'est pas toi que je cherche Non plus Je suis perdue Et de rencort Et Arrête de dormir On cherche le professeur Sirius, c'est tout cas chez nous ! Le petit pépé là, il m'a dit Oh Eden, c'est bon de te revoir ! Où étais-tu parti ? Le directeur, le professeur Sirius vient de descendre, tu ne l'as pas croisé ? Bah non ! Donc apparemment, il est en moi ! Ah bah voilà, quand j'y suis allé tout à l'heure, il n'était pas et maintenant il est là ! Oh la la ! Bien les gars, on va terminer sur cet épisode, je vais sauvegarder ! Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 ! Sous-titres par Juanfrance